Il me revient de commencer par le commencement, puisque la foi, la vertu de foi, chez Thomas d'Aquin, elle est la porte d'entrée de toutes les vertus qui vont être mises en œuvre dans la morale chrétienne. Saint Thomas étudie toutes les vertus dans la deuxième partie de la seconde partie de la Somme de théologie, qu'on appelle la Secunda Secundae. Il étudie toutes les vertus, les unes après les autres, les vertus théologales, puis les vertus humaines ou naturelles. Et c'est la foi qui ouvre le porche complet. Ça veut dire que la foi, pour saint Thomas, mais pour la religion chrétienne, est la porte d'entrée de toutes les vertus, de tout l'agir moral de l'homme. C'est ce qui conditionne toutes les autres vertus. Viendront ensuite l'espérance, la charité, qui en sera le sommet, la vie égale, et puis toutes les vertus humaines. Donc, elle est vraiment la porte des vertus. Et c'est pourquoi saint Thomas la traite en premier. Et je suis heureux de commencer cette année en commençant par cette vertu qui est première. Alors, la foi, pour nos frères étudiants, elle est l'objet d'un cours de 24 heures. On va tâcher de synthétiser en une heure. Et pour ça, je prends la question telle que l'a formulée notre directeur, le frère, enfin directeur du cycle, le frère Guylain-Marie, qui a proposé, au lieu de dire la foi en général, croire en Dieu, est-ce raisonnable ? C'est le titre qui a été donné. Et du coup, ça nous offre ainsi une porte d'entrée pour essayer de réfléchir. Et c'est à travers la réponse à cette question que je vais essayer de vous présenter l'ensemble, enfin, les arrêtes principales de ce qu'est la foi, la vertu de foi pour Thomas. Alors, évidemment, c'est une question. Croire en Dieu, est-ce raisonnable ? Et évidemment, vous connaissez tous d'emblée la réponse. Quand on pose une question comme ça, on en connaît la réponse. Si on vous demande un QCM par oui ou par non, je pense que personne d'entre vous n'osera ou n'aura la sottise de répondre par non. Croire en Dieu, est-ce raisonnable ? Nous allons évidemment répondre oui. Dieu pourrait-il nous demander, puisque Dieu nous demande de croire, pourrait-il nous demander de poser un acte qui serait non raisonnable ? Ce serait assez étrange que Dieu nous demande de faire quelque chose de non raisonnable. Alors qu'il nous a créés doués de raison, et que c'est même cette raison qui en nous est comme la marque de notre image de Dieu, la capacité que nous avons de nous élever à l'universel, à choisir le bien pour le bien, le vrai pour le vrai, c'est la raison qui nous permet ça. Dieu veut que tout notre agir soit guidé par la raison. Comment voudrait-il que la première de toutes les vertus, qui les commande toutes les autres, ne soit pas elle-même raisonnable ? Donc, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas, évidemment, de répondre par la négative. On peut tout de suite commencer à redire qu'il serait insensé de croire, de tenir pour argent comptant, la formule que l'on attribue faussement à Tertullien, un père de l'Église latine du IIIe siècle, le grand Tertullien. On lui fait dire, ce qu'il n'a jamais dit, « Credo, cuia, absurdum, je crois parce que c'est absurde ». Vous avez sans doute déjà entendu cette formule qu'on prête à Tertullien, « Je crois parce que c'est absurde ». C'est-à-dire de dire « Je crois d'autant plus que c'est absurde, donc non rationnel, irrationnel, et comme si la perfection de la foi, c'était de faire systématiquement le contraire de ce que la raison dicte ». « Credo, cuia, absurdum », si je crois, c'est que c'est absurde. Cette attribution à Tertullien est fausse. Ce que dit Tertullien, c'est intéressant, ce n'est pas « Credo, cuia, absurdum », c'est « Credo, cuia, ineptum », « Je crois parce que c'est inept ». Ah, vous me direz quelle différence entre absurde ou inepte ? Il faut voir tout le contexte. Il dit très précisément « Je crois à la mort du Christ parce que c'est inept », « Je crois à sa résurrection parce que c'est impossible ». On voit bien ce qu'il veut dire. Je pose un acte parce que précisément, à vue humaine, c'est impossible. Il faut la foi pour croire que Christ est ressuscité. Et je crois que Christ est mort pour nous parce que, apparemment, c'est insensé. Or, qui a dit que mourir sur la croix était insensé ? C'est saint Paul. La folie de la croix, c'est les paradoxes pauliniens, « Dieu a choisi ce qui est fou aux yeux du monde pour sauver le monde ». C'est la folie, mais au sens paulinien. Donc, quand Tertullien dit qu'il croit à la mort parce que c'est inept, il fait un commentaire de saint Paul qui dit qu'effectivement, aux yeux du monde, il est inept ou insensé que le Christ soit mort pour nous sur la croix. Mais Tertullien n'a jamais voulu dire que croire était absurde. Donc, tordons une fois pour toutes au début cette idée que croire serait absurde. Donc, si notre réponse va nécessairement être oui, c'est raisonnable, nous pouvons quand même distinguer deux questions. Il faudrait bien qu'on puisse répondre non, de quelque manière. Alors, distinguons deux questions. Croire en Dieu, est-ce rationnel ? Ou bien, est-ce que croire en Dieu, c'est raisonnable ? Vous voyez tout de suite comment je pose la différence entre deux adjectifs qui sont proches. Ratio, vous voyez bien, il y a la raison derrière. C'est raisonnable et rationnel. Ou bien, il y a la raison qui est en jeu. Mais si je pose la question, qu'est-ce que c'est qu'être rationnel ? On dira, c'est un adjectif qui renvoie au domaine de la logique, de l'art, du raisonnement, de la connaissance déductive, on dira la connaissance scientifique. On dira qu'une vérité est rationnelle lorsqu'on peut la démontrer et qu'on adhère à une vérité parce qu'on a démontré qu'elle est vraie. On a démontré par la logique du raisonnement qu'elle est vraie. Et alors, à cet égard, il faudra effectivement dire que croire en Dieu n'est pas rationnel. Ça, je maintiens très fortement. Je ne crois pas trahir saint Thomas en disant que la foi n'est pas rationnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est irrationnelle. Ça veut dire qu'elle n'est pas le fruit d'un raisonnement rationnel comme on démontre que la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits. On le démontre, c'est rationnel. La foi ne sera jamais le résultat d'un raisonnement de ce type-là. Elle ne sera jamais au terme d'un raisonnement qui fait que par ma raison, je me convainc, je me sens forcé à adhérer à cette vérité parce que j'ai démontré qu'elle est vraie. On verra que la grandeur du raisonnement, c'est que d'ordinaire, il nous assure de la vérité. C'est démontré. On ne peut pas le discuter. Mais la limite du raisonnement, c'est qu'on n'est pas libre d'adhérer. Un raisonnement, il vous contraint de reconnaître que c'est vrai, sauf si vous êtes idiot ou si vous délibérément, vous refugiez de reconnaître l'évidence. Mais normalement, un raisonnement, vous êtes tenu, on vous tient par la main pour arriver à la conclusion. Donc il n'y a pas de liberté. On ne peut pas choisir si c'est vrai ou c'est faux. La somme des angles et des triangles, on ne peut pas dire que c'est égal à trois droits. C'est faux. C'est purement un raisonnement faux. Je ne suis pas libre de dire que c'est égal à trois droits. Je dois dire que c'est égal à deux droits. Sauf à faire sauter mon esprit. Donc, si on va voir que c'est un enjeu très important, si on dit que la foi n'est pas rationnelle, qu'elle n'est jamais au terme d'un raisonnement ou d'une démonstration philosophique complexe ou logique, on va voir que c'est fondamentalement pour préserver dans la foi une dimension tout à fait considérable qui va d'abord être la liberté. Parce qu'en matière scientifique, on n'est pas libre d'adhérer ou pas. La liberté, on va voir également faire intervenir une autre faculté très importante qui est la faculté de la volonté. La faculté, en fait, de l'amour. Vous n'adhérez pas à une vérité scientifique parce que vous l'aimez, parce qu'elle est bonne. Vous adhérez parce qu'elle est vraie. Donc, en science, il n'y a pas de place pour l'amour. Il n'y a pas de place pour la liberté. Votre intellect est tenu d'adhérer. Donc, vous voyez, si on disait que la foi, c'est rationnel, alors certains philosophes ont tendu à présenter, à démontrer rationnellement la foi chrétienne. C'est une impasse absolue parce que la foi chrétienne, de fait, ne sera jamais démontrable par la raison. On pourra démontrer que Dieu existe. On ne pourra jamais démontrer qu'il est Trinité. Ça relève de la foi. Donc, à cet égard, il est vrai que la foi n'est pas rationnelle, si on entend dans ce sens-là. Aucun d'entre nous, j'espère, n'est croyant parce qu'il s'est démontré à lui-même, logiquement, que tout ce que dit l'Évangile est vrai. S'il y en a un parmi vous qui le fait, ça m'intéresserait. Je ne crois pas que ce soit possible. Ce serait peut-être plutôt un signe de dérangement mental, sinon spirituel, que de croire ça. Donc, la foi n'est pas rationnelle à cet égard. Mais si on dit qu'elle est raisonnable, quelle est la différence ? Raisonnable. Raisonnable, ce n'est pas du domaine de la logique. Ce n'est pas la raison en tant qu'elle m'apprend à raisonner. Je l'ai démontré. C'est la raison plutôt en tant qu'elle s'applique de manière privilégiée au domaine de la morale, au domaine des choix, un choix raisonnable. C'est-à-dire le domaine où la raison intervient dans mon agir pour me faire choisir selon le bien et selon la vérité du bien reconnue par ma raison. C'est donc la raison comme capacité, non pas à raisonner, mais la raison comme capacité à discerner, c'est une autre forme de raisonnement, non seulement le vrai, mais aussi le bien. Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est bien de faire ? Avec une intervention conjointe de l'intellect, bien sûr, mais aussi de la volonté. À la différence d'une démonstration rationnelle qui ne laisse aucune place à la volonté, elle est purement intellectuelle. Dans le cas de la foi, on va voir qu'il faut laisser une place à l'intelligence, qui est première, puisque la foi est une attitude de l'intellect, mais qui va laisser une place à la volonté, et donc à l'amour et à la liberté. Ça, c'est l'enjeu fondamental pour saint Thomas et avant lui, pour tous les grands docteurs de l'Église, on dit que saint Augustin que la foi est essentiellement le résultat d'une adhésion volontaire dans laquelle l'intellect va adhérer à une vérité parce qu'il le veut bien. Vous savez, c'est toute la différence entre une adhésion scientifique ou philosophique, qui peut contraindre la raison, par rapport à la foi qui va être essentiellement faculté d'adhérer au vrai de ce que Dieu dit parce que c'est reconnu comme bon. Donc, vous voyez, en distinguant ces deux questions, on va pouvoir voir déjà l'axe qu'est-ce que veut dire croire en Dieu et raisonnable. Alors, autre manière d'entrer dans l'intérêt de la question, c'est que la parole de Dieu elle-même présente la foi comme raisonnable. Dans l'écriture, vous allez voir, c'est le premier texte que je vous ai mis, on va le lire, la première épître de Saint-Pierre, je vous ai mis ce texte, il est intéressant, il est extrêmement cité dans la tradition théologique sur la foi parce qu'on va voir que Saint-Pierre nous dit qu'il faut être capable de rendre raison de notre foi. c'est dans la première épître de Pierre, je le lis pour que tout le monde a la feuille. C'est le sommet de l'héroïsme chrétien, être prêt à souffrir si c'est juste, bien heureux. Comme dit l'écriture, n'ayez aucune crainte de ces gens-là, c'est-à-dire les persécuteurs, ne vous laissez pas troubler. c'est une lettre écrite dans le contexte des premières persécutions des chrétiens. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ et alors voilà, soyez prêts à tout moment à la défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Voilà la phrase centrale, c'est Pierre qui dit vous êtes persécutés, eh bien, ne vous laissez pas tondre comme des moutons, bien sûr, vous devez supporter l'épreuve, mais soyez prêts à vous défendre. Si l'on vous demande, expliquez-nous pourquoi vous êtes chrétien. Et vous voyez en grec, c'est le terme apologian, apologie. Et dans apologia, vous avez la logos, vous avez la raison, c'est-à-dire à donner des raisons pourquoi vous êtes chrétien. Justement, ne dites pas c'est absurde donc on y croit. Non, non, vous essayez d'expliquer toutes les raisons qui font qu'il est bon d'être chrétien, qu'il est raisonnable d'être chrétien. Et vous savez que les premiers écrits des auteurs chrétiens au deuxième siècle c'était ce qu'on appelle des apologies. À l'époque des persécutions, des grands docteurs chrétiens, Saint Justin, Saint Athénagore, ont écrit des apologies pour montrer qu'il est raisonnable de croire. Alors que les autorités latines disaient ces chrétiens sont irraisonnables, ils ne veulent pas adorer les dieux de la cité, ils sont des mauvais citoyens, ils adorent un dieu de trinité qui n'existe pas, les chrétiens, au contraire, rendent des raisons. L'argumentation d'un dieu raisonnable et d'une foi qui est raisonnable. Donc, prêt à la défense, devant quiconque vous demande de rendre raison, vous demande raison. aïtuntilogon, c'est-à-dire demande raison. Expliquez-nous pourquoi, justifiez pourquoi vous êtes chrétien. Montrez que vous n'êtes pas des fanatiques, des fondamentalistes dangereux, que vous êtes des hommes raisonnables. Pour les latins, c'était très important d'être des hommes raisonnables. L'Empire romain se présentait comme l'Empire de la raison, du juste, du bien. Soyez raisonnable. Eh bien, on demandait aux chrétiens de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Espérance ou la foi, pour Pierre, c'est à peu près la même chose. Donc, voyez, la parole de Dieu nous demande, nous qui sommes chrétiens, de dire pourquoi nous sommes chrétiens. Et si pourquoi, c'est donc trouver des raisons. Comme ça, ce n'est pas dans l'absurde, on doit être capable d'expliquer, en nous défendant et en présentant des justifications. Alors, une première manière pour essayer de rendre raison. Pourquoi je suis chrétien ? Quelles sont les raisons que j'ai d'être chrétien ? De croire. Quelles sont les raisons qui font que je crois ? Un premier chemin pourrait être de tenter de comprendre à partir des éléments les plus extérieurs, les plus contingents, pour aller au plus personnel. Je suis chrétien parce que j'appartiens à une famille chrétienne. Je crois parce que je suis d'une famille chrétienne. De fait, concrètement, ça s'est très souvent passé comme ça. C'était un des vecteurs importants. Ou pour des raisons sociales, parce que j'appartiens à un pays qui est majoritairement chrétien, donc j'ai été élevé dans une culture chrétienne. J'ai fait des rencontres de chrétiens. J'ai fait des découvertes chrétiennes parce que j'ai été amené à lire des auteurs chrétiens. J'ai lu Pascal en première ou en seconde. J'ai lu des grands auteurs Bernanos en terminale. Des rencontres qui ont fait que je suis chrétien. Mais comprendre pourquoi nous avons des raisons d'être chrétien ne suffirait pas à nous faire comprendre pourquoi il est raisonnable d'être chrétien. Je pourrais m'expliquer pourquoi je le suis. Ça ne suffirait pas à me dire pourquoi il est raisonnable de croire au Dieu de Jésus-Christ. Parce qu'en effet, il y a une objectivité de la foi qui n'est pas que la somme de nos raisons personnelles subjectives. C'est pourquoi pour essayer de rendre raison de la foi pourquoi est-ce que nous croyons il faut se placer sous l'éclairage de la foi elle-même. C'est-à-dire sous l'éclairage de la parole de Dieu qui nous dit qu'est-ce que c'est que croire. Qui nous enseigne non seulement qu'il faut croire mais qu'est-ce que c'est que croire. C'est pour ça que cette conférence elle sera fondamentalement théologique. Et on part de qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur ce qui se passe quand je dis je crois. ça nous arrive tous les dimanches à la messe je crois en un seul Dieu on le dit fortement qu'est-ce qui se passe ? Et bien c'est pas simplement la somme de nos expériences personnelles même si elles ont tout un rôle très important il y a une objectivité on va voir de la foi qui dépasse le récit singulier de nos chemins personnels. Ça ne veut pas dire qu'il faut dévaloriser l'importance d'un chemin personnel de foi que nous avons tous qui est un chemin de sainteté mais au contraire mieux le comprendre dans la vérité. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand je dis je crois ? Il y a ce que je perçois qui explique pourquoi je le suis et pourquoi je continue à l'être mais il y a surtout ce qui se passe en profondeur objectivement. Pourquoi j'insiste sur cette objectivité ça aussi c'est assez thomiste c'est assez bon endroit l'objectivité du caractère raisonnable de la foi. C'est raisonnable en soi de croire. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Et bien parce que la foi la foi chrétienne la foi théologale en sa spécificité c'est pas une affaire purement personnelle. C'est pas mon choix mes raisons mon développement personnel. La foi c'est essentiellement un dialogue on dialogue pas tout seul un dialogue qui me met concrètement vis-à-vis de quelqu'un et c'est ça qu'on oublie la foi elle est véritablement un dialogue un dialogue entre moi et Dieu ou plutôt entre Dieu et moi. S'il n'y a pas ce dialogue il n'y a pas la foi. Il y a donc l'objectivité de la rencontre que permet la foi c'est-à-dire de la relation interpersonnelle. De plus non seulement la foi est une rencontre donc il faut honorer cette dimension de rencontre mais elle est surtout fondamentalement un don. La foi est un don c'est pas nous qui nous donnons la foi même si il y a l'importance de tous les transmetteurs de la foi les parents sont les premiers les catéchistes les prêtres qui prêchent plus ou moins bien les professeurs tout ça c'est important mais fondamentalement la foi est un don et c'est un don de Dieu. En tout cas c'est ce que nous enseigne la doctrine de la foi. Et donc on ne se la donne pas on ne conquiert pas la foi on n'escalade pas les sommets de la foi on la reçoit de quelqu'un qui est Dieu qui nous la donne. C'est une donnée de foi très importante la foi nous est donnée. On peut prendre un texte que je vous ai dit très célèbre que saint Thomas commente très très souvent épître aux éphésiens c'est le troisième texte que je vous ai mis qui est fondamental pour nous parce que très souvent la foi on dit c'est à moi de l'entretenir c'est ma foi d'accord mais fondamentalement si je l'ai c'est parce qu'elle m'est donnée. Alors regardez ce texte c'est bien par grâce que vous êtes sauvés c'est pas par vos efforts c'est par grâce c'est l'œuvre de Dieu moyennant la foi c'est la foi qui m'est donnée pour que je puisse être sauvé si je crois ça m'est donné pour que je sois sauvé. Ce salut ne vient pas de vous il est un don de Dieu c'est un don que Dieu nous fait il ne vient pas des œuvres il vient de la foi car nul ne doit pouvoir se glorifier. Donc voyez on reçoit la foi de Dieu alors qu'une foi purement subjective avec mon itinéraire à moi n'est plus une rencontre réelle et objective avec quelqu'un qui est Dieu et surtout elle n'est plus un don elle n'est plus une communion avec quelqu'un qui me donne de le rencontrer parce que dans la foi c'est que nous rencontrons Dieu Dieu nous donne de le rencontrer quelqu'un qui a l'initiative de venir à nous et ça c'est fondamental de la foi c'est pas nous qui allons à Dieu en escaladant c'est Dieu qui vient à nous et dans la foi nous l'accueillons comme un don en permanence chaque fois tous les dimanches on doit dire c'est Dieu qui me permet de confesser la foi parce qu'il est venu à moi il me permet de la confesser donc voyez c'est bien au-delà de la perception subjective que je peux avoir de ce qui se passe quand je crois et un don autre définition par définition on l'accueille tel qu'il nous est donné quand on vous donne quelque chose ah ce que tu me donnes ça ne me plaît pas beaucoup tu ne pourrais pas rajouter quelque chose ou on me fait ça non on vous donne un don on vous le fait Dieu nous donne la foi on la prend telle qu'elle est on doit la recevoir de Dieu comme le don qui nous fait entrer alors voilà comment poser le problème alors je vais entrer dans le coeur d'un peu de la petite démonstration que je vais alors oui je vais essayer de résumer ce que je pense être selon l'esprit de Thomas d'Aquin mais je ne fais pas un cours sur sur tous les passages de saint Thomas d'Aquin je vais essayer de résumer ce que je pense être la foi selon saint Thomas et simplement à la fin je récapitulerai tout ce que j'ai pu vous dire par en lisant deux textes de saint Thomas que je vous dis qu'on commentera qui s'éclaireront je pense j'espère après toutes les explications que j'aurai données pour se plonger un peu dans du saint Thomas on va retrouver alors je vais procéder moi en quatre temps quatre propositions quatre affirmations que je vais essayer d'expliquer bon je voulais les mettre sur le plan mais il n'y avait plus de place alors je n'ai pas mis de plan sur la fin je les répéterai vous les aurez quatre propositions deux propositions négatives qui écartent ce que n'est pas la foi et deux propositions positives qui disent ce qu'elle est alors procéder comme ça par écart alors la première proposition qui est négative c'est de dire la foi n'est pas une opinion j'ai bien expliqué ça la foi n'est pas une opinion qu'est-ce que ça veut dire deuxièmement deuxième proposition qui elle est positive la foi est adhésion à la parole de Dieu parce qu'elle est parole de Dieu j'ai pu dire ça dans la foi on adhère à la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu c'est le motif qui me fait croire c'est parce que c'est Dieu qui le dit troisième proposition que je développerai qui elle est négative la foi n'est pas une adhésion purement naturelle et unilatérale c'est pas moi seul qui adhère c'est pas à ma hauteur c'est pas avec mes seules forces et de manière unilatérale que je crois ça ne suffit pas d'où la quatrième proposition qu'on développera la foi comme don que me fait Dieu d'accueillir sa parole dans l'amitié la foi c'est un don que Dieu me fait de permettre d'accueillir sa parole comme la parole d'un ami à un ami c'est ça fondamentalement qui est au coeur de la foi et c'est là qu'on arrivera à la résolution vraiment ce qu'est saint saint Thomas le coeur de la foi théologale alors je reprends ces quatre propositions successives tout d'abord la foi n'est pas une opinion qu'est-ce que c'est qu'une opinion une opinion c'est une conviction qu'on acquiert sur un certain nombre de questions de points il y a une difficulté une question que je me pose je me forge mon opinion le problème de l'opinion c'est que je la forge moi-même on dit bien je me suis forgé une opinion et comment est-ce qu'on se forge une opinion et bien en raisonnant mais pas en raisonnant de manière démonstrative et scientifique parce que l'opinion elle va porter sur des matières qu'on ne peut pas démontrer des matières contingentes des événements des faits et on se forge une opinion par soi-même en essayant d'analyser c'est ça il y a un raisonnement dans l'opinion je raisonne j'essaye de rassembler des éléments parce que je n'arrive pas bien à voir la vérité mais je voudrais m'en approcher et donc je rassemble des éléments je prends un exemple d'actualité il vaut ce qu'il vaut qui est responsable de la mort de alors on nous a dit de centaines en fait c'est quelques dizaines c'est déjà beaucoup trop de mort de l'hôpital à Gaza avant-hier il est arrivé qu'une bombe a explosé on va se forger une opinion qui est responsable de ce tir qui porte la responsabilité de savoir qu'il y a oui il paraît que grâce à Dieu il n'y a pas 300 morts on me dit qu'il doit y avoir une trentaine bon la propagande des médias a fait qu'on a dit 300 morts peu importe qui est responsable on va essayer de se forger une opinion on a tous besoin c'est obscur parce qu'il n'y a pas d'évidence personne ne peut nous donner des preuves certaines donc on essaie de forger une opinion comment on se forger on écoute les uns on écoute les autres on essaie de regarder des visions et on fait des petits raisonnements pour essayer de ne pas se laisser prendre des pièges pour se forger soi-même sa conviction et au bout du compte on se la forge et bien je pense que c'est en effet Israël qui a délibérément envoyé un missile ou alors une erreur enfin un missile israélien est tombé sur l'hôpital ou alors je me dis que peut-être et je pense que c'est peut-être pas conviction c'est un missile palestinien qui a raté dont les moteurs se sont éteints en cours de route il est retombé sur l'hôpital je me forge ma conviction vous voyez le preuve de la conviction c'est que je la forge moi-même parce que je ne sais pas tout de suite la vérité j'essaye de la construire mais dans une opinion je n'arrive jamais à une certitude ça il faut être très attentif saint Thomas après Aristote dit beaucoup une opinion il faut avoir des opinions on a besoin d'avoir des opinions on n'est pas fait pour rester dans le doute permanent je sais pas on veut savoir mais on ne doit jamais absolutiser une opinion parce que le preuve d'une opinion c'est qu'elle est toujours pour une part incertaine même si on accumule beaucoup d'indices on peut pencher on a droit il faut c'est légitime de pencher d'un côté même parfois fortement d'un côté mais jamais de manière absolue et catégorique ça ça fait partie de l'hygiène mentale que saint Thomas nous enseigne on ne doit jamais 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 adhérer à 100% à une opinion même politique je peux détester monsieur Macron je ne dois jamais me dire à 100% c'est un imbécile jamais peut-être que c'est moi qui me trompe en pensant ça une opinion on doit toujours garder l'idée que comme c'est des indices que je rapproche plus ou moins certains je peux pencher de ce côté mais je ne dois jamais adhérer à 100% toujours comme dit saint Thomas la crainte de me tromper c'est très important dans l'opinion de toujours craindre de me tromper parce que peut-être que je ne vois pas tout ah j'ai une forte conviction mais attention peut-être que je me trompe quand même ça c'est une hygiène que malheureusement n'est pas assez répandue surtout dans les médias d'aujourd'hui on vous assène des choses le peut-être il semblerait que non 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 c'est certain donc l'opinion vous voyez on se la forge par soi-même mais elle n'est jamais absolue alors qu'est-ce que ça pourrait donner par rapport à la foi c'est-à-dire on pourrait imaginer que je considère la foi chrétienne croire en Dieu comme une opinion c'est-à-dire je vais rassembler un certain nombre d'indices qui me laissent penser qu'en effet c'est raisonnable de croire tout un tas d'indices me disent qu'en effet le message chrétien n'est pas si bête que ça il est peut-être même tout à fait intéressant par exemple genre d'une opinion je suis français et très attaché à l'identité française bon on a le droit or la France est un pays chrétien dont les racines sont principalement chrétiennes il faut être idiot pour nier ça certains l'ont fait donc je suis chrétien je suis français or la France est chrétienne donc je suis chrétien voilà pourquoi je confesse haut et fort ma foi catholique je défile dans les rues avec des bannières tout ce qu'il voudra j'assume d'être chrétien vous voyez la foi dans ces cas là serait une opinion une opinion forte mais c'est une opinion je me forge à moi-même pourquoi je suis chrétien parce que j'appartiens à un pays chrétien et que je défends les valeurs chrétiennes ou alors ma famille est chrétienne or il faut être fidèle aux valeurs familiales donc par fidélité à ma famille je suis chrétien dans ces cas là la foi resterait une opinion forte mais une opinion parce que je me la donne à moi-même je raisonne à moi-même pourquoi je suis chrétien je suis très attaché à l'attention qu'il faut avoir envers les pauvres les exclus les marginaux c'est comme ça c'est ma nature je suis très sensible à toutes les souffrances des petits des marginaux or l'évangile enseigne qu'il faut venir en aide à l'étranger comme le bon samaritain donc je me revendique comme chrétien je me reconnais dans les valeurs chrétiennes vous voyez qu'au-delà de tels exemples il y aurait le risque de réduire la foi à une opinion si je décide d'être chrétien du fait du contenu qui me plaît qui me parle comme on dit qui m'est confortable et donc je choisis d'être chrétien parce que c'est sympa j'ai scruté le contenu j'ai étudié j'ai comparé avec d'autres textes religieux et finalement j'ai trouvé que c'était le moins sot le moins déraisonnable ou peut-être le plus raisonnable le plus pertinent et donc je deviens chrétien vous voyez on réduit on réduirait la foi à une opinion parce qu'on se la forge soi-même alors quel est le grand danger dans cette affaire c'est qu'évidemment je suis chrétien dans la mesure où ce que dit le message chrétien me paraît raisonnable et donc je risque de m'ériger en juge du message chrétien ça ça me plaît j'adhère mais ça ça me plaît pas j'adhère pas l'évangile Jésus fidanthrope ami des pauvres ça me plaît Jésus mort et ressuscité c'est compliqué c'est mystérieux c'est peut-être de la mythologie ça j'y crois pas trop l'église là aussi c'est bizarre bon très bien l'évangile oui l'église on se forge une opinion parce qu'on se la forge on se la construit soi-même ça c'est la grandeur et la limite d'une opinion vous voyez pourquoi la foi chrétienne ne peut pas se réduire une opinion parce que précisément chacun se forgerait sa foi chrétienne comme il veut selon ses sentiments alors ça veut pas dire que tous ces motifs là ne sont pas légitimes mais ils ne peuvent pas suffire à rendre raison pourquoi je suis chrétien ils peuvent contribuer au fait que je suis français moi c'est mon cas j'aime être français je suis assez fier des racines chrétiennes à la France donc je suis pas content de ce motif là il a peut-être joué je suis une famille chrétienne c'est vrai je l'admets mais c'est pas ce motif là du tout qui justifie pourquoi maintenant je suis chrétien ce serait limiter la foi à une simple opinion donc il faut passer à autre chose parce que du coup on se donnerait à soi-même la foi et la foi ne serait plus un don parce qu'on déciderait soi-même ce qui est vrai ce qui est à croire et non pas ce qui nous est donné à croire d'où le deuxième point qui lui on va voir est tout à fait positif et qui est une affirmation très certaine dans la théologie de la foi chrétienne c'est que la foi est adhésion à la parole de Dieu je reconnais comme vraie la parole de Dieu je dis qu'elle est vraie je crois parce que c'est la parole de Dieu vous voyez le motif ça c'est tout à fait le motif pourquoi j'adhère au credo par exemple ou que j'adhère quand je lis la parole de Dieu qu'elle est parole de Dieu pourquoi je la reçois non pas parce que je trouve qu'elle est vraie mais parce que je crois qu'elle est parole de Dieu je la reconnais comme parole de Dieu c'est à dire que c'est pas moi qui me donne ce à quoi j'adhère je le reçois parce que ça m'est dit par Dieu alors ça nous introduit dans une dimension fondamentale de la foi qui est la notion de confiance vous voyez dans une opinion je mesure ma confiance celui-là je lui fais confiance celui-là je ne le fais pas confiance très bien je cherche et c'est normal on cherche les personnes de confiance mais fondamentalement pour revenir à cet exemple de l'hôpital je n'ai pas de raison priori d'être plus d'avoir confiance dans l'armée israélienne qui passe son temps à mentir pas plus que le Hamas qui ment tout autant donc ce ne sera pas une question de confiance ce sera une question je verrai des images une vidéo j'aurai des cartes qui montreront je ne peux pas faire confiance donc mon opinion ne sera pas fondée sur la confiance parce qu'il n'y a que des menteurs quasiment vous avez déjà vu un chef de gouvernement dans des cas comme ça qui ne va pas mentir entre monsieur Poutine et monsieur Zelensky je ne sais pas trop où sont les mensonges on ne peut pas faire confiance or dans la foi ce qui spécifie la foi surtout pour la foi chrétienne c'est la confiance dans la personne qui parle la relation interpersonnelle je crois parce que c'est telle personne qui parle alors ça ce type de foi même sans être la foi chrétienne existe déjà heureusement un peu naturellement par exemple et c'est très beau c'est fondamental pour la croissance humaine quand un enfant croit ce que disent ses parents l'enfant croira parce que c'est sa maman qui lui dit ça si c'est une autre personne il ne sait pas mais si c'est sa maman qui lui dit ça prend une valeur de vérité parce que c'est maman qui l'a dit puis via un âge on dirait pas ça que maman aussi parfois elle peut aussi non pas me mentir mais se tromper très bien mais c'est plus tard pour l'instant quand maman parle je crois ce qu'elle me dit pareil quand j'ai à l'école un maître que j'admire je crois c'est le maître qui me l'a dit à l'école alors c'est une grande valeur c'est pas n'importe qui c'est pas la télévision qui l'a dit c'est le maître qui l'a dit je fais confiance je crois parce que c'est la personne ça c'est vraiment un élément important de la foi dans sa dimension interpersonnelle je reconnais comme vrai quelque chose qui m'est dit non pas parce que j'ai découvert que c'était vrai mais parce que la personne qui me parle est digne de confiance et que je crois ce qu'elle me dit j'accueille ce qu'elle me dit parce que c'est elle qui le dit parce que cette personne est compétente parce qu'elle est digne de foi c'est ce qu'on appelle être digne de foi ça c'est fondamental dans la foi déjà dans la foi humaine sans la foi dit saint Thomas les sociétés s'écrouleraient on est obligé de faire confiance à des personnes le drame aujourd'hui c'est qu'on fait plus confiance à grand monde on fait plus confiance aux autorités civiles on fait plus confiance aux autorités militaires on a du mal à faire confiance et ça pose un problème grave que je ne vais pas traiter parce que là je ne suis pas là pour traiter de la foi civile je suis là pour traiter de la foi religieuse en tout cas ça veut dire que pour nous si nous adhérons par exemple à l'évangile à la foi comme c'est une église au credo au dogme c'est pour une seule raison c'est parce que c'est Dieu qui l'a dit nous reconnaissons que c'est Dieu qui l'a dit et que Dieu alors voilà pourquoi à la différence de la foi humaine par Dieu à la foi que j'ai pour ce que me dit maman je peux croire à 92% ce que me dit maman ou alors ça n'a jamais été mon cas mais enfin bon c'est comme ça un amoureux est perdu de sa future fiancée il croit tout ce qu'elle dit parce qu'il est amoureux l'amour fait que je crois très profondément ce que me dit cette personne mais ce sera 89% parce que peut-être que ma bien-aimée peut s'être un peu trompé alors que dans le cas de Dieu si vraiment cette parole est dite par Dieu et me vient de la part de Dieu il ne peut y avoir aucun risque d'erreur parce que Dieu par définition ne peut ni mentir ni se tromper ni nous tromper si c'est Dieu qui parle l'erreur est impossible donc je peux le croire à 100% c'est pour ça que l'adhésion chrétienne doit être totale parce que c'est Dieu qui parle alors que la foi humaine si noble soit-elle elle doit toujours avoir une petite part même quand elle est très forte je dois me dire peut-être que la personne que j'aime tant ne me dit pas quelque chose de tout à fait vrai alors que dans le cas de la parole de Dieu la confiance est absolument totale parce que c'est Dieu qui parle et qu'il ne peut pas me tromper et c'est pour ça qu'on dit que la foi théologale la foi chrétienne a pour motif comme cause d'adhésion l'autorité de Dieu qui se révèle qu'est-ce que c'est que l'autorité c'est cette qualité propre à Dieu de nous garantir que ce qu'il dit est vrai il n'y a que Dieu qui est absolument infaillible qui ne peut dire que le vrai c'est la part de son autorité propre ce n'est pas l'autorité d'un professeur ou d'un parent c'est l'autorité de Dieu qui est la vérité première la vérité totale et qui ne peut d'aucune manière dire quelque chose de faux c'est pour ça que lorsque Dieu parle je peux le croire et je dois le croire à 100% sans aucune réserve et c'est pour ça que la foi théologale à la différence de la foi humaine elle peut être totale nous pouvons croire à 100% la vérité de ce qu'il nous est dit parce que nous croyons que c'est Dieu qui l'a dit regardons un texte qui fonde tout à fait ça qui est très beau c'est de la première épître aux Thessaloniciens comment Saint Paul explique ça voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre c'est à dire l'évangile Paul a prêché l'évangile pourquoi est-ce que les Thessaloniciens ont cru vous l'avez accueilli pour ce qu'elle est réellement non pas une parole d'homme mais la parole de Dieu on accueille cette parole parce qu'elle vient de Dieu même si c'est Paul le petit Paul qui prêche il devait être assez doué mais enfin il n'était pas très beau à voir il n'était pas assez divisant enfin doué mais en fait vous n'avez pas cru parce que c'est Paul qui prêchait vous avez cru parce que c'est Dieu vous l'avez reçu pour ce qu'elle est et Paul insiste réellement en grec c'est très fort c'est réellement la parole de Dieu c'est pas moi Paul qui vous parle vous ne croyez pas à Paul vous croyez à Dieu la parole de Dieu qui est à l'oeuvre en vous c'est une parole efficace on va voir ce que veut dire qu'elle est efficace c'est ce qu'elle nous permet de croire elle nous permet d'adhérer à elle mais en tout cas on l'est vraiment reconnue comme par Dieu et c'est pour ça qu'on la croit donc retenez ce point qui est très important aussi c'est saint Thomas dans la foi je crois à ce que Dieu dit parce que c'est Dieu qui le dit on appelle ça le motif de la foi je ne crois pour aucune autre raison fondamentale que celle-là toutes les autres raisons sont des raisons auxiliaires qui vont m'aider je crois parce que je suis chrétien je crois parce que je suis français je crois parce que je suis une famille chrétienne tout ça ça va jouer un rôle mais ce n'est pas le rôle fondamental il y a un moment il faut arriver à l'aspect fondamental je crois parce que c'est Dieu qui l'a dit par parenthèse dans un chemin de foi qu'une foi devient adulte c'est arriver à passer de tous les motifs quand on est enfant on a tous les motifs mélangés mais on croit d'abord parce qu'on croit ses parents il nous amène à la messe on le croit le passage à l'âge adulte c'est quand j'assume vraiment mon adhésion de foi ça va être parce que je reconnais vraiment que c'est Dieu qui parle mes parents qui m'ont dit ça c'est pas seulement ma culture chrétienne qui me fait croire ça j'adhère à cette foi chrétienne parce que je reconnais que c'est Dieu qui me parle qui s'adresse à moi personnellement pour me conduire à la perfection de la vie à laquelle je suis appelé la reconnaissance du motif profond de la foi c'est que j'adhère parce que c'est Dieu c'est la dimension interpersonnelle qui est tout à fait fondamentale vous voyez qu'on est très loin d'un discours plus moins scientifique un discours scientifique peu importe qui parle l'important c'est qu'il me démontre même si c'est un menteur il y a des scientifiques qui sont des grands menteurs mais quand ils démontrent ils ne mentent pas s'ils démontrent bien je pourrais les croire je ne peux pas les croire je vais suivre leur démonstration et j'accepterai ce qu'ils disent parce que c'est démontré peu importe la personne un menteur un voleur tout ce qu'on voudra je n'ai pas besoin de le croire je le suis dans sa démonstration alors que dans la foi comme je n'ai aucune évidence de ce qui est dit j'adhère uniquement par confiance totale dans la personne qui parle et en l'occurrence ici pour nous c'est Dieu donc ça c'est le motif très très profond ce qui veut dire que vous comprenez pourquoi c'est Dieu qui me livre sa parole c'est pas moi de choisir ce que Dieu me dit je prends tout ce que Dieu me dit parce que c'est Dieu qui le dit c'est pas moi qui suis la mesure du contenu de la foi si c'était moi qui étais la mesure je veux dire ça je prends ça je prends pas non non je prends la parole de Dieu parce que je la reconnais pour ce qu'elle est c'est Dieu qui parle et puisque Dieu parle je le crois j'adhère à 100% et c'est pour ça que la foi m'est donnée c'est le contenu de la foi c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu tout ce que Dieu dit je le crois parce que c'est Dieu qui le dit alors j'en viens au troisième troisième proposition une fois qu'on a dit qu'on adhère parce que c'est Dieu qui le dit ma troisième proposition dit la foi n'est pas une adhésion purement naturelle et unilatérale à la parole de Dieu ça veut dire que la foi c'est pas c'est pas purement par mes propres forces que je vais adhérer à cette parole parce que Dieu le dit et c'est pas parce que je vais faire une adhésion parce que je suis tout seul pourquoi parce que là je prends un antitype que je pourrais appeler la foi chrétienne naturelle qui est de se dire d'accord je crois parce que c'est Dieu qui l'a parlé qui l'a dit mais comment savoir que c'est Dieu qui l'a dit c'est très bien si Dieu parle je pourrais voir ce qu'il dit mais qu'est-ce qu'il va me dire qu'il va me prouver que c'est Dieu qui parle c'est un raisonnement qui pourrait être sans fin très bien si c'est Dieu qui parle je crois mais qui me garantit que c'est Dieu qui parle ah et bien je vais me démontrer par la raison que c'est bien Dieu qui parle et dès lors que j'ai l'assurance que c'est Dieu qui parle parce que je démontrais que c'est lui qui parle du coup je pourrais croire je croirais parce que c'est Dieu qui parle mais que ce soit Dieu qui parle ça je vais le démontrer alors tout ça c'est ici exactement ce qu'on appelle traditionnellement les motifs de crédibilité c'est un terme peu technique tous les motifs raisonnables qui de quelque manière tentent à me prouver que c'est bien Dieu qui a parlé et que donc si c'est bien Dieu qui a parlé je vais devoir croire mais je vais me prouver le plus possible des indices qui me montrent que c'est bien Dieu qui parle alors ces indices de crédibilité ils sont d'autant plus importants que notre Seigneur les a beaucoup utilisés notre Seigneur Jésus il a utilisé beaucoup de motifs de crédibilité alors évidemment Jésus quand il prêchait ce qu'il voulait c'est qu'on croit ce qu'il dit pour quel motif parce que c'était lui qui le disait pourquoi est-ce que Jésus dans les évangiles insiste tellement sur le mystère de son autorité propre on vous a dit moi je vous dis j'ai dû parler avec une autorité extrêmement forte pourquoi il avait cette autorité parce qu'il était Dieu Moïse vous vous êtes dit mais moi je suis au-dessus de Moïse ça veut dire je suis Dieu et je vous dis qu'il faut faire ça dans les paroles de Jésus il y a sans cesse son autorité c'est l'autorité de Dieu qui parle et la grand malheur des juifs qui n'ont pas cru c'est que précisément ils n'ont pas reconnu Dieu qui parlait en Jésus ils ont cru que c'était un imposteur un faux prophète ils ne voulaient pas croire que Jésus était le fils de Dieu c'est pour ça qu'ils ne croyaient pas alors que on y reviendra il y a des êtres dans l'évangile qui n'aimaient pas du tout Jésus mais qui ont cru en lui ces êtres épouvantables ce sont les démons vous avez dû remarquer souvent dans les évangiles on nous dit les démons nous savons qui tu es tu es le fils de Dieu comment les démons pouvaient-ils dire que Jésus est le fils de Dieu c'est parce qu'ils avaient écouté sa prédication ils avaient bien compris que si cet homme là ose parler plus fort que Moïse on vous a dit moi je vous dis si cet homme parle comme ça c'est qu'il prétend être Dieu or il accomplit des miracles très nombreux qu'il ne pourrait pas accomplir s'il n'était pas envoyé par Dieu Jésus passe son temps à faire des miracles et donc les démons qui sont très malins ils voient cet homme qui fait plein de miracles donc ça veut dire que Dieu est avec lui parce que quelqu'un qui n'a pas Dieu avec lui ne peut pas faire des miracles c'est pas parce que on ne fait pas de miracles que Dieu n'est pas avec nous mais en tout cas on ne peut pas faire des miracles si Dieu n'est pas avec nous c'est-à-dire si Dieu ne vient pas attester en nous permettant de faire des miracles pour prouver que nous sommes envoyés par Dieu le miracle c'est-à-dire atteste que c'est un prophète Jésus accomplit des tas de miracles pour montrer qu'effectivement il était envoyé par Dieu le problème des juifs enfin des mauvais juifs c'est qu'on a beau faire des miracles il ne voulait pas croire vous connaissez la phrase de Jésus un moment qui est très forte quand le riche le riche qui n'a pas aidé le pauvre Lazare qui l'a laissé mourir de faim toute sa vie il est en train de griller en enfer et puis il dit à Dieu envoie Abraham il dit à Abraham envoie des messagers auprès de mes frères averti-les qu'attention il faut prendre au sérieux l'évangile parce que sans ça vous allez griller en enfer comme moi et qu'est-ce que répond Abraham des morts pourront bien ressusciter ils ne seront pas convaincus Jésus peut faire tous les miracles qu'il veut ces gens-là ne seront pas convaincus c'est-à-dire que malgré d'évidence qu'il y a des signes qui attestent que Jésus parle au nom de Dieu et qu'au fond il est Dieu malgré cette évidence on ne croit toujours pas le cœur s'endurcit et donc les signes de crédibilité que Jésus fait pourtant pour nous aider à croire ça a beaucoup aidé les fidèles à le croire c'est pour ça que tout le monde a couré vers lui il fait des miracles donc ça a aidé des gens à croire mais ça ne suffit pas nécessairement et les démons eux par contre ça leur suffisait pour croire c'est pour ça que les démons croyaient que Jésus était le fils de Dieu parce qu'ils croyaient ce qu'ils disaient ils croyaient qu'il parle au nom de Dieu c'est-à-dire qu'ils croyaient parce que c'était Dieu qui parlait les démons croyaient que Jésus était le Messie parce qu'ils reconnaissaient que Dieu qui parle Dieu seul peut faire des miracles et Jésus n'aurait pas fait de miracles si c'était un imposteur qui prétendait à Dieu qu'il n'y était pas les démons croient saint Thomas on verra des textes très beaux les démons eux ils croient parce qu'il y a des signes qui les poussent à croire alors les grands signes de crédibilité on les connait il y a les miracles parmi ceux qu'on a beaucoup développé dans l'église il y avait ce qu'on appelait les prophéties l'Ancien Testament avait annoncé beaucoup de choses qui ne peuvent s'expliquer que parce que Jésus les a accomplis et donc on peut être amené à croire en Jésus parce que tout un tas de choses qu'il nous dit mystérieusement avait été annoncé avant lui par exemple la prophétie du serviteur souffrant ce mystérieux personnage qui porte le péché des multitudes chez Isaïe vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire personne ne sait ça c'est clair avec Jésus puisque Jésus devient la réalité de cet homme qui porte toutes les souffrances qui se laissent mourir ça c'est clair la prophétie c'est un motif de crédibilité l'Ancien Testament avait annoncé c'est Jésus ça nous aide à croire c'est un indice que les démons aussi pouvaient tout à fait connaître et puis par exemple un autre signe de crédibilité qui a joué un grand rôle dans l'histoire de la théologie c'est l'Église comme un signe de la vérité de la parole de Dieu bon je sais qu'aujourd'hui cet argument il est plus fragile on est dans une époque qui aime surtout voir dans l'Église une vieille dame acariate pécheresse tout ce qu'on voudra bon enfin autrefois on dirait l'Église c'est un mystère c'est la seule institution qui traverse les siècles ça fait 2000 ans qu'elle est là elle ne bouge pas elle ne change pas enfin elle grandit mais elle c'est un signe qu'elle est divine ça a joué beaucoup ce signe de crédibilité pendant très longtemps mais c'est une institution solide toutes les autres s'écroulent tous les états s'écroulent l'Église tient bon et de fait nous le croyons que jusqu'au retour de Christ l'Église sera là la France pourra disparaître la Russie disparaîtra l'Église sera là on le croit dans la foi donc signe de crédibilité donc vous voyez tous ces signes de crédibilité ils nous aident enfin ils pourraient nous conduire à dire j'ai regardé tous ces signes et je déduis que c'est bien Dieu qui parlait en Jésus j'arrive à la conviction rationnelle en tout cas hautement raisonnable il a fait des tas de miracles on croit en lui depuis 2000 ans les prophéties l'avaient annoncé tout ça fait que par un raisonnement je me dis je suis certain par un raisonnement que c'est Dieu qui parlait en Jésus et que donc à travers Jésus c'est Dieu qui parle donc je crois ce que dit Jésus puisque c'est la parole de Dieu et que je crois à cette parole parce qu'elle est dite par Dieu c'est ce qu'on appelle le raisonnement de crédibilité mais alors le problème de cette foi je l'appelle naturelle parce qu'elle est le fruit au fond de ma propre démonstration je me démontre à moi-même par des garanties que je me donne qu'en effet c'est bien Dieu qui parlait en Jésus j'en ai la démonstration je crois parce que j'ai vérifié alors il y a beaucoup de théologiens au Moyen-Âge qui pensaient que c'était ça le motif humain de croire je ne peux croire que si je suis certain que c'était bien Dieu qui parlait en Jésus et alors c'est pas faux mais le problème c'est très insuffisant parce qu'en fond on se donne à soi-même la foi alors vous me direz non on ne se donne pas le contenu je crois parce que c'est Dieu qui parle donc tout ce que Dieu dit je le crois mais que ce soit Dieu qui parle ça j'en ai la démonstration je me donne à moi-même l'assurance que c'est bien Dieu qui parle donc le motif de mon adhésion à Dieu c'est que j'ai la certitude par des preuves les motifs de crédibilité que c'est bien Dieu qui parle donc je dois croire je dois le croire parce que tous ces indices me démontrent que c'est bien Dieu qui parle alors le problème si on réduit la foi à ça c'est qu'en fond on se donne à soi-même la foi pas le contenu mais on se donne le motif de l'adhésion si je crois c'est parce que j'ai l'assurance et la garantie que c'est bien Dieu qui parle si c'est pas Dieu qui parle je crois pas mais si je démontre que c'est Dieu qui parle alors je peux croire et donc on retombe dans toujours le même piège on se donne à soi-même la foi et on n'explique pas pourquoi il nous est dit que la foi nous est donnée il nous est donnée non pas simplement dans le contenu de la foi la parole de Dieu mais dans l'adhésion même qui me fait adhérer à la parole de Dieu que ce qui me permet le motif qui me permet d'adhérer à la parole de Dieu c'est Dieu lui-même qui me le donne et j'en viens à la quatrième partie qui est le point le plus important dans la tradition thomiste enfin pas seulement thomiste il faut dire aussi catholique parce que Vatican II a ratifié cette position à savoir que la foi théologale la vraie foi théologale est un don que Dieu me fait d'être capable d'accueillir sa parole c'est Dieu qui me rend capable d'accueillir sa parole c'est pas moi qui adhère à sa parole parce que j'ai démontré qu'est la parole de Dieu c'est l'action mystérieuse de Dieu qui en moi me permet de croire alors qu'est-ce qui va se passer c'est là que saint Thomas a introduit des explications qu'il est le premier à avoir fait de manière aussi fine comment expliquer que mon adhésion et c'est ce qui se passe chaque fois que je veux faire un acte de foi ce qui se passe c'est que c'est Dieu qui me donne la force d'être capable de croire c'est Dieu qui est le motif de mon adhésion c'est pas simplement Dieu qui est l'auteur de la parole à laquelle j'adhère ça c'est important mais c'est pas suffisant Dieu est le motif le moteur la cause qui me permet de croire la cause intérieure qui est en moi qui me permet d'adhérer alors c'est là que saint Thomas a une très belle explication il dit qu'est-ce qui se passe dans la foi et bien au plus profond lorsque la parole de Dieu arrive à moi j'entends l'évangile j'entends la parole de Dieu il y a quelque chose en moi qui me rend capable de percevoir non pas qu'elle est vraie parce que la parole de Dieu on peut pas voir qu'elle est vraie elle est pas obligée d'évidence personne n'a vu que Jésus était ressuscité personne n'a pu voir le mystère de la rédemption qui s'opérait elle est toujours obscure mais qu'est-ce qui se passe qui me permet non pas de reconnaître qu'elle est vraie mais disait Thomas de reconnaître dans cette parole de Dieu le fait qu'elle est bonne qu'elle est le bien suprême de ma vie parce qu'elle est la parole même par laquelle Dieu me tend la main pour me sauver pour me donner la vie pour me rendre participant de la vie avec lui je reconnais dans la parole de Dieu mon bien suprême et pas seulement mon bien mais le bien de tout homme c'est-à-dire que je reconnais dans le contenu même de l'évangile le bien parfait à qui irions-nous tu as les paroles de la vie et telle ce sont les paroles qui m'ouvrent la vie aucune autre parole humaine ne m'ouvre la vie comme ça la parole de Dieu oui parce que Jésus m'a ouvert les portes du ciel et dans l'évangile je reconnais il y a le don de cette vie nouvelle qui est-ce que je cherche au plus profond de moi parce que je suis un être créé à l'image de Dieu je ne serai heureux fondamentalement qu'en Dieu et bien la parole de Dieu vient me permettre de reconnaître mon bien véritable et qu'est-ce qui me permet de reconnaître que Dieu est mon bien saint Thomas dit la nature humaine est trop blessée pour pouvoir par elle-même reconnaître son bien notre volonté par le péché originel elle est un peu affolée comme une boussole elle cherche le bien mais elle ne sait pas où le trouver elle cherche un jour à droite un jour à gauche enfin elle est affolée elle est plus orientée d'emblée vers le bien qu'est-ce qui fait que lorsque l'évangile est annoncé m'arrive je suis capable de reconnaître quand même que c'est mon bien véritable et bien dit saint Thomas c'est là que Dieu agit par sa grâce sur ma volonté Dieu guérit ma volonté pour la rendre capable de reconnaître le bien véritable ce qui fait que mon coeur est enflammé parce que je reconnais mon bien véritable tous les convertis ont fait cette expérience dans l'évangile ils sont touchés par c'est le bien suprême de ma vie que je cherche c'est pas parce qu'ils voient que c'est vrai il y a une espèce de perception intérieure saint Thomas parle d'un affectus c'est un affect intérieur de ma volonté qui reconnaît que c'est son bien et que en dehors de ce bien il n'y a aucun bien qui vaille c'est le bien absolu total Dieu qui m'aime qui me sauve qui m'introduit dans son amitié pour me préparer à la vie éternelle c'est le bien suprême et du coup ma volonté est rendue capable de désirer ce bien et parce que la volonté a reconnu ce bien que l'intelligence ne voyait pas qu'est-ce que saint Thomas dit la volonté qui est attirée par le bien parce qu'elle a été guérie par la grâce et bien elle pousse l'intellect à adhérer saint Thomas a une très bonne venue il dit la volonté donne un ordre à l'intellect adhère ce n'est pas l'intellect qui reconnaît que c'est vrai c'est la volonté qui est attirée par ce bien et qui du coup parce que la volonté est celle de l'intellect et l'intellect est la même volonté la même personne la volonté pousse et donne son commandement à la volonté à l'intellect et l'intellect du coup adhère et il croit ce qui fait que l'intellect n'adhère pas pour lui-même par lui-même il adhère par le commandement de la volonté elle-même surélevée par la grâce et vous voyez saint Thomas dit c'est comme ça qu'on peut dire que la foi est un don de Dieu non pas simplement parce que Dieu me donne une parole qui vient à moi de l'extérieur et que je n'arriverai à pas reconnaître tout seul mais parce que sa grâce me guérit de l'intérieur pour me permettre de reconnaître la vérité du bien qu'il m'a proposé et le bien de cette vérité et du coup d'adhérer à cette vérité de la foi et de faire bien alors vous devinez du coup l'importance fondamentale des dispositions morales parce qu'au fond saint Thomas se montre très bien c'est que croyant ou pas croyant fondamentalement c'est une question de volonté est-ce que lorsque la parole de Dieu m'arrive je suis en état de reconnaître quel est mon bien véritable ou alors comme disent les autres on t'entendra là-dessus plus tard vous savez à l'aéropage quand Paul prêche ou très bien c'est un perroquet de plus il parle de résurrection on t'entendra plus tard ça ne nous intéresse pas ce que tu dis leur volonté n'était pas attirée alors que dans l'évangile pourquoi les faibles les petits les pauvres qui n'ont pas de secours quand ils entendent parler de salut, de grâce et de guérison que Dieu vient à eux y croyez le cœur disposé à quoi et fondamentalement pour saint Thomas mais à la suite d'Augustin là le motif de la foi passe par la volonté par la disposition affective quel bien je désire vraiment dans ma vie est-ce que je désire vraiment le bien ultime parfait pour lequel je suis fait ou alors je me laisse arrêter par toutes sortes de biens passagers qui m'attirent ici bas et qui font que je ne reconnais pas le bien véritable au fond c'est tout le mystère d'endurcissement du cœur contre lequel j'ai joué ici sévère pourquoi les pharisiens ne reconnaissaient pas Jésus parce que leur cœur est endurci j'ai dit votre cœur est endurci alors qu'il y en avait qui le reconnaissaient même parmi les pharisiens comme Nicodème on voit très bien qu'au fond la cause de la foi c'est un motif beaucoup plus affectif qu'intellectuel et derrière c'est est-ce que je veux me laisser aimer par Dieu ou pas est-ce que je veux que Dieu soit vraiment mon ami ou alors c'est un ami trop lointain j'en ai d'autres plus intéressants ici derrière c'est la question du dialogue d'amitié avec Dieu qui se joue dans la foi est-ce que j'accueille cette parole comme celle de mon bien-aimé qui vient à moi ou de mon père comme fils ou alors une autre parole parmi d'autres et si je la reconnais comme la parole de mon père qui me sauve ou du bien-aimé qui vient à moi oui mon bien-aimé je l'ai cherché je l'ai trouvé c'est ça qui se passe dans la foi j'accueille la foi et je crois d'où cette idée que c'est une parole d'amitié dans la foi il faut préserver fondamentalement la valeur d'amitié à savoir dans l'amitié il y a la liberté voilà pourquoi l'église ne peut pas être contrainte parce qu'elle est essentiellement adhésion libre et amoureuse on ne vous forcera jamais personne à aimer si vous ne voulez pas aimer Dieu ne croirez pas en lui personne ne pourra vous forcer à le faire la foi est essentiellement libre et elle est surtout une lumière pour l'intelligence qui ne peut être accueillie qu'à travers l'amour ça aussi qui est très beau dans la foi je me laisse éclairer mon intelligence se laisse éclairer par la foi je sais que Dieu est trinité qu'il est amour qu'il est miséricordieux qu'il est rédempteur ça je le sais mais je le sais parce que tout ça est bon et que c'est mon bien l'intelligence se laisse éclairer par l'affectivité et en retour l'intelligence va éclairer l'affectivité très profondément vous voyez c'est ce cercle vertueux de la foi comme dialogue d'amitié alors pour terminer juste on va lire je crois que j'ai parlé trop longtemps il ne reste que 5 minutes on va lire un texte de saint Thomas que je vais commenter on va retrouver tous les éléments que je vous ai dit j'espère que ça a été suffisamment clair pour que vous puissiez les croire alors c'est le texte de saint Thomas oui j'ai sauté tout le temps de texte biblique c'est pas grave saint Thomas d'Aquin somme de théologie les démons ont-ils la foi vous allez retrouver tout un tas d'éléments nous l'avons dit plus haut l'intelligence du croyant adhère à la réalité à laquelle il croit non pas parce qu'il voit cette réalité soit on la regarde en elle-même soit on la ramenant à des premiers principes et par soi c'est-à-dire on n'adhère pas par démonstration ou par évidence on ne croit pas parce que c'est évident si quelqu'un vous dit il faut croire que c'est évident méfiez-vous à mon avis il n'a rien compris à la foi qui est tout sauf évident bon c'est pas évident et c'est pas scientifique la foi c'est pas ni une évidence ni une démonsion scientifique on ne peut pas la ramener à des premiers principes mais pourquoi on adhère parce que l'autorité divine la convainc d'adhérer c'est parce que je reconnais que c'est la parole de Dieu c'est ça qui fait que je crois parce que c'est Dieu qui parle non pas parce que j'ai démontré que telle affirmation est vraie parce que c'est Dieu qui parle l'autorité divine la convainc d'adhérer à ce qu'elle ne voit pas et à cause du commandement de la volonté qui meut l'intellect c'est la volonté qui meut l'intellect toujours l'intellect il ne peut pas adhérer il ne voit pas la vérité c'est la volonté qui percebe le bien qu'il va voir et qui obéit à Dieu c'est comme ça j'obéis à Dieu parce que Dieu m'aide par sa grâce à ce que ma volonté désire le vrai bien non pas un faux bien mais le vrai bien mais que la volonté meuve l'intelligence à donner un sentiment cela peut venir de deux causes regardez bien d'une part de ce que la volonté est ordonnée au bien et leur croire est un acte louable ça c'est la foi théologale ma volonté est vraiment ordonnée vers le vrai bien et je crois à l'évangile parce que j'y reconnais mon vrai bien Seigneur à qui irions-nous tu as les paroles cette confession magnifique c'est toi qui as les paroles de la vérité de ma vie donc parce que ma volonté vraiment cherche le bien et elle le reconnaît dans la foi ça c'est la foi chrétienne la foi théologale mais il y a un autre cas c'est le cas des démons d'autre part de ce que l'intelligence est convaincue au point d'estimer qu'elle ne peut pas faire autrement que de croire et c'est la démonstration il y a des indices tellement nombreux qui prouvent que c'est Dieu qui parle que je ne peux pas ne pas reconnaître que c'est Dieu qui parle et donc je ne peux pas ne pas croire puisqu'il est évident que c'est Dieu qui parle alors par exemple si un prophète prédisait dans un discours inspiré par le Seigneur un événement futur c'est ce que j'appelais tout à l'heure le motif par les prophéties l'Ancien Testament a annoncé beaucoup de choses ou si ce prophète produisait un signe en ressuscitant un mort je vois quelqu'un qui a ressuscité un mort j'aurais plutôt temps de croire ce qu'il dit parce que s'il ressuscite un mort c'est qu'il a une sacrée influence auprès de Dieu peut-être c'est Dieu lui-même donc si quelqu'un a ressuscité un mort je croirais ce qu'il dit mais je serais forcé de le croire en tout cas si je suis un démon qui a une intelligence très vive cet homme ressuscite un mort donc c'est nécessairement Dieu qui parle par lui par ce signe même celui qui le voit recevrait dans son intelligence une conviction telle qu'il connaitrait clairement que la chose est dite par Dieu j'aurais l'évidence que c'est Dieu qui parle c'est évident que c'est Dieu qui parle pourquoi ? que la chose est dite par Dieu qui ne ment pas si c'est Dieu qui parle je dois adhérer parce que Dieu ne ment pas et pourtant l'événement futur celui qui est prédit ne serait pas évident et donc je crois ça c'est la foi des démons parce que les démons ils voient tellement les signes qu'ils sont obligés de croire nous devons donc conclure que chez les fidèles du Christ ce qu'on loue c'est la foi de la première manière la foi volontaire une foi qui est vraiment volontaire parce que la volonté reconnaît son bien dans l'évangile de cette manière elle n'existe pas chez les démons les démons ils ne cherchent pas le bien ils cherchent leur bien à eux mais ils ne cherchent pas du tout le vrai bien ils sont incapables de cesser eux mais elle existe chez eux uniquement de la seconde manière ils voient en effet beaucoup d'indices évidents par lesquels ils perçoivent que l'enseignement de l'église vient de Dieu tout ce que l'église enseigne c'est clair que ça vient de Dieu donc il faut le croire bien qu'ils ne voient pas l'héritéme que l'église enseigne que Dieu est un étrime ou quelque chose et regardez l'at primum c'est très important la foi des démons est en quelque sorte une foi forcée par l'évidence c'est une foi contrainte c'est pas une foi libre c'est une foi qu'ils ont démontré ils y arrivent par démonstration de l'évidence de crédibilité et pour cela il n'y a pas à louer leur volonté parce qu'ils croient c'est pas une foi les démons ne sont pas sauvés même s'ils croient que je suis le Seigneur ils ne sont pas sauvés du tout et alors par contre regardez la foi qui est un don de la grâce incline l'homme à croire par un certain attachement au bien c'est exactement ça ce sentiment affectif qui fait que je perçois au plus profond de moi qu'il est bon de croire l'évangile est la vérité parce que c'est le bien même quand cette foi demeure informe c'est à dire qu'il n'y a pas encore la charité aussi la foi qui existe chez les démons n'est-elle pas un don de la grâce ils sont plutôt forcés à croire c'est la grâce de Dieu qui nous permet de réorienter notre volonté c'est le lieu intime quand on dit que la foi est une lumière que nous donne Dieu c'est pas une lumière qui est dans notre intellect tout d'un coup je vois que c'est vrai non non je vois que c'est mon bien de croire c'est ça qui est très important dans la foi je vois pas avec évidence que Dieu est trinité que Dieu est sauveur je vois avec évidence que c'est bon qu'il est bon de croire c'est mon bien parfait c'est le bien absolu celui que je cherche que j'ignorais qui m'avait trouvé mais moi que je n'avais pas trouvé c'est ce bien là qui était au plus profond de moi comme dit Augustin et que je reconnais comme vrai alors que les démons eux ils n'ont pas cette grâce la foi qui existe chez les démons n'est pas un don de la grâce ils sont forcés à croire par la perspicacité de leur intelligence je vous dis tout à l'heure que les hommes sont capables devant des tas de miracles de ne pas voir ces miracles je ne veux pas voir les signes je ne veux pas voir l'évidence et du coup je ne crois pas même si on met tous les signes que c'est vrai je ne crois pas les démons ils ne peuvent pas ils sont trop intelligents pour aveugler leur intelligence ça m'insiste beaucoup là-dessus ils voient avec évidence que c'est vrai pourquoi ? parce que leur intelligence est très très forte alors que la nôtre notre intelligence elle est aveuglée par la volonté quand la volonté ne veut pas voir un enfant l'évidence non non je t'ai vu non non on est capable même l'adulte de dire non alors que c'est vrai on est tout à fait capable de ça un démon ne peut pas il l'a vu il l'a vu il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas vu son intelligence le fait voir donc il voit que c'est Dieu qui parle et donc il croit mais c'est pas un don de la grâce parce qu'il n'adhère pas à la foi parce que c'est leur bien vous voyez l'intertium il déplait aux démons que les signes de la foi soient si évidents qu'ils se retrouvent contraints de croire les démons sont furieux de croire dans l'épître de Jacques il dit même les démons tremblent et pourtant ils croient ils sont forcés de croire on aimerait bien que les hommes soient un peu plus forcés à croire c'est la grandeur de l'homme précisément qui ne peut croire que librement c'est pourquoi la maladie des démons n'est en rien diminuée par le fait qu'il croit alors je termine parce qu'il est l'heure ça fait déjà une heure en assistant vous voyez fondamentalement sur la grandeur de la foi chez saint Thomas c'est d'avoir admirablement démonté les mécanismes profonds de ce qui se passe quand je crois en respectant tous les motifs humains qui sont tout à fait légitimes je suis français de famille chrétienne et bien oui ça a contribué à ce que je sois chrétien c'est très vrai mais ça ne suffit pas tout un tas de signes me montrent que la foi chrétienne est vraie c'est vrai mais ça ne suffit pas qu'est-ce qui se passe quand je dis je crois quand je parle à Dieu mon Seigneur et mon Dieu que j'adore c'est que Dieu me permet par la grâce de m'attirer à lui et de croire en disant je crois et de croire précisément en aimant la grandeur de la foi c'est qu'on croit en aimant on croit parce qu'on aime et on aime d'autant plus qu'on croit c'est la grandeur de la foi que de m'unir à Dieu nul ne peut être contraint d'être uni à Dieu par la foi qu'il ne le veuille et précisément je ne vais croire que parce que je veux croire parce que j'ai reconnu mon bien et que je laisse Dieu me parler comme un ami et je reconnais Dieu comme mon ami qui me parle voilà la grandeur très profonde de la foi vous voyez qui est faite pour la foi normale elle est faite pour s'épanouir dans quoi ? dans la charité c'est pour ça qu'après saint Thomas explique très bien que la perfection de la foi c'est qu'elle laisse place à l'amour par lequel Dieu m'aime et par lequel je vais l'aimer en retour et puis c'est par exemple pour que la foi est la condition de la charité très profondément parce que c'est elle qui m'introduit dans cette amitié divine voilà je m'arrête là après 1h05 j'espère avoir été pas trop confus mais bon en petite heure pour résumer les génies de saint Thomas et de beaucoup de saint Augustin j'ai pas beaucoup parlé mais beaucoup de ce que dit saint Thomas ça vient de saint Augustin et un petit peu la parole de Dieu aussi voilà je vais pas prendre un petit peu de temps pour quelques petites questions s'il faut j'ai essayé de pas être trop technique mais bon oui madame oui alors j'ai souvent eu l'expression avec des gens qui disaient oui je n'ai si la foi enfin si croire en Dieu c'est une c'est une c'est une grâce et tout ça moi j'ai pas la grâce parce que j'arrive pas à croire vous voyez ce que je veux dire ? oui oui ça il faut respecter infiniment les chemins personnels de la foi chacun a un chemin personnel mais ce qui est très important c'est que ça paraît comme une injustité c'est pas une injustité parce qu'au fond si vraiment on dit abondamment l'évangile si on l'aime on le lit abondamment et comme dit Pascal et bien on commence à pratiquer quand même rachiez-vous Pascal est très belle page je veux croire j'y arrive pas et bien je vais me forcer à poser des actes et surtout nous savons que Dieu ne laissera jamais une supplication sans réponse si vraiment cette personne dit à Dieu si tu existes donne moi la grâce c'est vraiment une prière très forte suppliez, suppliez, suppliez même si vous ne croyez pas qu'il existe parlez-lui comme s'il existait ça veut dire qu'au fond ils croient qu'il existe déjà parce que très souvent ce qui se passe c'est que ces personnes là au fond elles ont déjà une certaine foi réelle mais qui est encore très confuse presque pas consciente mais il y a un désir du bien en eux qui fait qu'ils s'approchent de Dieu peut-être qu'ils sont déjà en Dieu sans le savoir Jacques Maritain notre cher philosophe qui est mort ici il prétendait même que des athées délibérées pouvaient être des vrais croyants parce qu'au fond d'eux leur désir du bien les attirait à Dieu c'était une thèse assez audacieuse qu'il a posée il disait des athées qui sont les gens les plus merveilleux que j'ai jamais vu qui m'ont donné les plus grandes preuves d'amour je suis sûr qu'au fond d'eux il y avait déjà cette attirance à Dieu une reconnaissance intime de Dieu mais qui n'était pas explicite bon la foi reste toujours volontaire au fond si la personne le veut nécessairement Dieu lui répondra parce que ce désir qu'elle a de Dieu vient déjà de Dieu et Dieu ne pourra pas ne pas l'exaucer un jour peut-être que par contre il y a aussi quelques résistances au fond d'elle parce que peut-être qu'elle dit qu'elle veut croire mais qu'elle est des trucs qu'elle n'est pas prête à accepter dans la parole de Dieu c'est là aussi il faut vraiment si je veux croire je prends la parole de Dieu telle qu'elle est je l'aime je la savoure et la foi viendra nécessairement enfin pas d'une nécessité mathématique mais nous croyons que Dieu exhauste toutes les demandes légitimes qu'elle demande plus légitime que de dire si tu existes donne-moi la foi de croire je ne peux pas croire que Dieu ne la donne pas après peut-être qu'il faudra beaucoup de temps parce que Dieu aussi peut laisser les gens chercher longtemps Augustin a cherché pendant très longtemps vous voyez mais il faut toujours ouvrir l'espérance que ça viendra un jour si vraiment la recherche et le désir du bien est très profond ça viendra nécessairement un jour et ne pas dire Dieu ne me donne pas la grâce ça c'est pas possible on ne peut pas dire ça Dieu la donne nécessairement simplement il peut y avoir des résistances en nous qui fait qu'elle n'arrive pas à se frayer un chemin suffisant il y a des aspérités qu'on ne veut pas reconnaître voilà ce qu'il faudra essayer de dire en tout cas c'est d'essayer vraiment de garder cette liberté profonde de la foi et de respecter alors les chemins de chacun imbécile tu crois pas non c'est pas ça du tout en contraire il faut beaucoup aider encourager c'est très beau les chemins vers la foi les gens qui restent au seuil il y en a qui délibérément restent au seuil sans oser faire le pas définitif mais on pressent bien qu'au fond d'eux il y a déjà une adhésion de la foi vous pensez que c'est le péché qui nous habite dans le sujet le péché originel qui nous donne cette résistance cette bien-en-être c'est mieux en incrédulité ah ben exactement c'est le péché c'est l'endurcissement du coeur Jésus le dit vos coeurs sont endurcis l'incrédulité elle vient nécessairement non pas d'un aveuglement d'intelligence enfin il peut y en avoir un mais plus profondément c'est presque toujours un endurcissement du coeur coeur lent à croire même les disciples il leur dit coeur lent à croire c'est le coeur qui était lent à croire c'était pas uniquement l'intelligence c'est le péché mais alors on est tous là-dedans et personne n'est prisonnier du péché on peut s'en sortir la grâce de Dieu la grâce de la foi nous élève même si notre volonté n'est pas très droite le Seigneur la réoriente il leur fait que la boussole reconnaît son bien Dieu est plus fort que le péché Dieu nous aime et permet cette résistance ah ben ça c'est oui c'est le mystère de l'action de la grâce et de la liberté précisément parce que personne ne peut être contraint ça c'est une autre question j'espère que je sais pas si c'est prévu au programme cette question là saint Thomas a des paroles immenses mais en tout cas il est certain que la foi doit toujours être libre au plus profond une foi ne pourra jamais être contrainte bien vu est-ce que quand saint Thomas parle des démons est-ce qu'il parle d'une manière qu'on pourrait avoir sans être vraiment des mots et avoir une attitude visuelle bien sûr c'est ce qu'on appellerait une foi purement naturelle il y a des hommes qui pourraient tout à fait se dire moi je crois parce que je suis convaincu que l'église dit vrai parce qu'elle a 2000 ans enfin tous les motifs pourraient suffire à croire et il y a même des théologiens je vous l'ai dit je ne vois pas donner son nom l'affreux d'Anne Scott le bienheureux d'Anne Scott franciscain qui a théorisé le fait que la foi au fond elle est fondamentalement naturelle elle repose uniquement sur des démonstrations de ce type là je crois parce que j'ai la certitude scientifique que c'est Dieu qui parle et que c'est Dieu qui a parlé et après bon Dieu me donne la grâce après coup mais ce n'est pas la grâce qui me fait adhérer c'est une conception de la foi naturelle qui peut ceci dit tous ces motifs là sont tout à fait légitimes aussi nous devons sans cesse cultiver ces motifs de crédibilité qui sont très importants surtout pour des gens qui sont au chemin vers la foi mais ça ne donne pas l'amour si parce que ça peut quand même apprendre si c'est vrai je vais l'aimer je suis un très grand motif de crédibilité je ne l'ai pas dit mais c'est la qualité de vie des chrétiens plus les chrétiens auront une vie édifiante plus ça aidera à dire si ces gens là sont des gens bien c'est peut-être que ce qu'ils croient est vrai et peut-être que je vais croire moi aussi c'est un motif immense de crédibilité la responsabilité que nous avons tous comme chrétiens que notre vie soit à l'image de ce que nous prêchons parce que c'est un motif qui va aider mais qui ne sera pas suffisant je ne crois pas parce que ces chrétiens sont des gens bien ça ne suffira pas ce sera des motifs qui sont donc pédagogiques qui pourront jouer un rôle très important pour aider les personnes à avancer mais qui ne suffiront pas il y a un moment où il faudra qu'ils se posent la question je crois parce que c'est Dieu qui parle et je reconnais en Dieu mon bien et la vérité suprême c'est pour ça qu'une foi qui se réduirait à ça n'est pas une foi parfaite c'est même pas une foi théologale à la limite c'est une foi humaine mais pour autant tous ces motifs ont leur légitimité et il faut les creuser en particulier on a dit beaucoup sur la qualité du témoignage c'est pas aussi ce qu'il dit on a besoin de témoins des meilleurs vecteurs de l'évangélisation aujourd'hui c'est la qualité de vie des chrétiens et on voit l'inversement des contre-témoignages mais ça ne rendra jamais suffisante l'adhésion personnelle profonde le risque après des adhésions purement humaines on le voit ce que c'est le logisme de chrétienté au fond on essaie de comprendre pourquoi la qualité c'est dédité quel était le motif profond d'adhésion de beaucoup de gens à la fois très souvent c'était des motifs sociologiques culturels mais est-ce qu'il y avait vraiment cette expérience profonde de la rencontre de Dieu et de l'amitié avec Dieu est-ce qu'il y avait vraiment ça parce que s'il y avait ça ça ne disparaît pas facilement c'est une amitié qui est causée par Dieu en moi je ne cesse pas d'aimer Dieu fortement ça peut arriver mais très souvent peut-être il n'y avait pas cette dimension profonde de la vie chrétienne de la vie thélogale je croyais par conformisme parce qu'il faut aller à la messe si je ne vais pas je vais être mal vu enfin oui toutes ces choses là on s'est dit mais où en était le véritable niveau de la foi chrétienne qui est nécessairement porté par la charité par un amour très fort de l'évangile une conviction très forte oui vous pouvez nous expliquer comment s'exprime la foi chez des gens qui n'ont pas accès justement à l'éclatisme aux prêtres ils sont totalement en train de ou alors c'est une question qui méritait une conférence à Soissonne c'est ce qu'on appelle la foi des infidèles la foi des non-chrétiens est-ce que Dieu est-ce que Dieu est-ce que Dieu est-ce que Dieu je rajume en deux mots parce que ce serait très je fais un cours de 24 heures aussi sur ce sujet mon master à la faculté l'église depuis plusieurs siècles en tout cas au mois de 17h enseigne formellement que Dieu permet à tout homme quelle que soit sa situation d'être sauvé mais tout homme en situation d'accueillir le salut de le refuser ou de l'accueillir mais tout homme le concile Vatican II l'a bien formulé par des moyens que Dieu seul connaît il associe tous les hommes au mystère pascal donc tout homme quel qu'il soit on sait qu'à un moment de sa vie il est en possibilité de dire oui ou de dire non alors après comment ça se passe on ne sait pas trop ça veut dire qu'il y a nécessairement une foi mais une foi qui peut être précisément c'est là que Maritain a beaucoup travaillé cette question d'une foi inconsciente ce qui est certain c'est qu'on n'est pas sauvé par la foi musulman on n'est pas sauvé parce qu'on est musulman on n'est pas sauvé parce qu'on est bouddhiste si on est sauvé c'est par le Christ parce que de quelque manière on a dit oui à Jésus qui nous a parlé intérieurement même sans qu'on le sache c'est ça qu'il faut comprendre très profondément mais l'église en scène que Dieu offre à tout homme cette possibilité de rencontre c'est à la fois rassurant en même temps ça ne dispense pas de l'évangile parce que si déjà il est difficile d'être chrétien quand on connaît l'évangile encore plus difficile l'est-il de l'être si on ne le connaît pas c'est quand même une situation difficile l'évangélisation reste fondamentale mais rassurez-vous ça c'est contre l'erreur jancéniste dès le 17ème on a dit parce que pour le jancéniste allègrement il y a des gens qui ne seront pas en état du tout de pouvoir croire ou pas croire ils seront damnés sans l'avoir voulu être damné c'est pas possible si on est damné c'est nécessairement qu'on a refusé l'amour de Dieu à un moment ou à un autre il y a un refus de l'amour de Dieu c'est ça qui est ainsi je ne réponds pas plus longtemps parce que c'est une question difficile mais qui est c'est la conférence du mois d'avril ah bah très bien qu'est-ce qu'il va la faire c'est une manière ou magnifique très bien moi je voudrais revenir sur ce que je me dis par rapport au chérénitien et le fait qu'il faille en particulier du coup adhéter sans réserve à la parole de Dieu parce qu'il y a des paroles de Dieu mais est-ce qu'il n'y a pas une nuance quand même apportée par le fait que la parole de Dieu qu'on a dans la Bible et qu'on passe par la main d'un homme très bonne question comme dit l'autre c'est aussi une très vaste question ce que je dis c'est que si c'est vraiment la parole de Dieu il faut y croire absolument et sans réserve si c'est vraiment la parole de Dieu mais qu'est-ce que la parole de Dieu alors l'écriture sainte nous savons qu'elle est parole de Dieu tout ce qui est dans l'écriture est vrai du point de vue du salut il faut tout ce qui a été inspiré tout ce qui a été inspiré par tout ce qui a été inspiré par Dieu après il faut savoir l'interpréter dans la direction du salut mais c'est vrai mais et de même aussi tous les crédo les symboles de la foi sont vrais absolument mais après dans l'enseignement de l'église il y a plein de choses qui ne sont pas de la foi divine auxquelles on n'adhère pas de manière aussi infaillible parce que c'est les hommes qui expliquent vous n'êtes pas tenu de croire infailliblement à toutes les hominies qui vous ont faites le dimanche vous n'êtes pas tenu de croire même une encyclique n'est pas infaillible vous voyez parce que là c'est pas sans réserve la vision normalement il faut être docile quand c'est le pape qui parle il faut lui être très très docile mais on n'est pas tenu de croire à 100% à pour avoir besoin quand c'est le frère qui prêche le dimanche on n'est pas tenu de croire parce que Dieu parle par des intermédiaires ceci dit c'est certaine erreur de dire ce pauvre frère il dit n'importe quoi je n'écoute pas non non Dieu nous parle par lui mais pas de manière absolue après il y a tout un tas de degrés dans la parole il y a la parole de Dieu en tant qu'elle est la parole de Dieu et que j'y adhère de foi totale ça c'est les vérités de la foi les dogmes ça c'est une foi totale et sans réserve c'est venu par des instruments humains mais qui sont assistés par Dieu quand un dogme est proclamé on sait que c'est l'infaillibilité d'église dans certains cas elle est capable de définir ce qui est vraiment la foi divine et ça il faut le croire de manière absolue ça peut être des hommes Dieu assisté par contre une encyclique n'est pas infaillible le pape a une certaine assistance mais c'est pas une assistance d'infaillibilité il y a une infaillibilité d'abord dans l'église dont le pape est un des dépositaires mais la foi de l'église l'église est infaillible dans sa foi quand elle confesse la foi elle est infaillible c'est pas le pape qui l'a inventée mais le pape a cette rérogative personnelle qu'il peut dans certaines circonstances effectivement déclarer que telle affirmation appartient à la parole de Dieu un dogme il dit c'est la parole de Dieu il faut le croire alors que dans l'église c'est pas la parole de Dieu c'est une parole qui mène à bien comprendre la parole de Dieu et du coup on adhère à la parole de Dieu enfin moi j'avais surtout en tête la Bible ben attends la parole de Dieu c'est pas que la Bible c'est la parole de Dieu telle qu'elle est comprise par l'église parce que c'est pas la parole de Dieu toute seule comme ça il y a plein de choses à comprendre à interpréter mais ok non non ben du coup c'est-à-dire qu'on adhère à la parole de Dieu sans réserve quand elle est parole de Dieu oui et dans son interprétation vis-à-vis par rapport au salut ben c'est-à-dire c'est le critère qui a été dit pour qu'en l'église on prend la parole de Dieu c'est toujours dans la perspective du salut il peut y avoir de fait dans la Bible des inexactitudes historiques des choses qui sont pas mais fondamentalement tout ce qui est dit est fait en vue de notre salut il faut toujours trouver il y a un sens qui nous conduit vers le salut de la parole de Dieu sachant qu'au centre le critère d'adaptation c'est le Christ c'est lui qui est là mais tout l'Ancien Testament est à comprendre comme ça non pas d'une d'une inhérence absolue d'erreur il y a des erreurs au plan historique mais ceci tout ce qui est dans la Bible vient de Dieu et d'une certaine manière est déposée d'une certaine vérité que l'église quasiment à charge d'interpréter c'est un démission de l'église que de nous aider à nous approprier l'écriture pour en dégager vraiment la parole de Dieu pour aujourd'hui parce que c'est ça qui est très important c'est la parole de Dieu qui est vivante actuelle pour nous aujourd'hui la parole de Dieu sans l'église c'est très dangereux c'est le grand enfin le grand péché des protestants de croire que chacun a un accès direct à la totalité de la vérité de la parole de Dieu par l'écriture mais non elle est parole de Dieu mais elle ne se suffit pas elle toute seule il faut le cadre interprétatif de l'église qui nous aide à bien la comprendre à bien nous en nourrir par le mystère de toute la tradition de l'église bon c'est encore un autre cours en tout cas ce qu'il veut dire c'est que la foi ne porte que sur la parole de Dieu et pas sur tous des discours ecclésiastiques autour qui sont objets non pas de la foi mais qui sont objets d'un assentiment religieux on respecte l'enseignement de l'église et on en tire le plus profit possible parce qu'il y a de fortes chances que ce soit vrai mais ce n'est pas la foi divine là aussi il faut savoir bien faire la distinction entre les différents niveaux de l'enseignement de l'église encore d'autres questions avant que nous soyons pris par le sommeil bon oui on rencontre des gens qui témoignent par exemple d'une liste ou d'autres qui ont fort témoignage ou conduits plus exemplaires et donc on peut parfois certains sont attirés puisqu'ils apparaissent aussi grâce à leur témoignage et donc dans les témoignages c'est une difficulté contre les différents témoignages effectivement c'est pour ça qu'il y a des motifs humains mais qu'ils ne sont qu'humains donc tant qu'on reste effectivement au témoignage de la qualité de vie d'autres pourront faire aussi bien il y a des musulmans qui seront aussi bien parce que le coeur de l'homme est fondamentalement bon alors même s'il y a le péché il y a des hommes chez qui la bonté peut prendre un certain dessus puis on peut penser que la grâce du Dieu travaille et puis dans les traditions religieuses non chrétiennes il y a des éléments de bonté et de vérité aussi donc effectivement qui sont capables d'attirer après c'est à nous chrétiens on n'a pas la commission de convaincre tout le monde on est là pour annoncer témoigner dire la vérité de l'évangile on n'est pas là pour aller détruire les autres religions ou aller les contester on est là pour faire ce que Dieu nous a dit c'est-à-dire de vivre le mieux possible en chrétien d'annoncer le mieux possible la parole de Dieu et c'est elle qui fait son travail la grande concurrence des religions ça aussi ça fait partie du dessein de Dieu c'est pas à nous de le résoudre par la force ou par la violence on est là pour témoigner de l'évangile sachant qu'effectivement au fond de nous nous avons la conviction intime que la parole de Dieu elle est la parole de Dieu et que dans le bouddhisme c'est pas la parole de Dieu il y a des éléments peut-être de parole de Dieu mais elle n'est pas la révélation de Dieu qui nous donne le salut dans son fils pour nous donc ça fera un mélange de respect mais encore une fois on n'a pas à aller faire une rivalité dangereuse et guerrière ce qui n'empêche que nous sommes si nous nous sommes convaincus que la parole de Dieu est la parole de Dieu nous nous sommes convaincus que les autres paroles ne sont pas des paroles de Dieu c'est pas pour ça qu'elles sont complètement stupides ou diaboliques simplement elles ne sont pas la parole de Dieu le Coran n'est pas la parole de Dieu il y a des éléments qui ont été dans le Coran qui ont été piqués à la parole de Dieu très bien mais c'est pas la parole de Dieu mais il faut respecter ceux qui le respectent nous nous n'avons pas à charge de convertir tous les musulmans on est à charge d'annoncer l'évangile et tâcher de faire que le plus de musulmans possible rencontrent un jour le Christ du mieux possible pour qu'ils puissent faire cette expérience de la foi bon vaste question enfin rendons grâce à Dieu de ce don non pas pour nous enorgueillir mais pour lui demander la grâce d'avancer encore mieux sur le chemin merci de votre patience faire 10h du soir de la théologie c'est pas évident merci de grâce